Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Yon nan bagay ki fe mize a piret Se zak kaze brize Transisyon tikrik tikrak Fok nou chanje sa Nou pakarete nan instabilite Toutan nan peyi Nan konser ministre jodi ya Nou pral pran an pil desisyon Pou kombat la vichè Ak gangou Map profite man de Adverse politik mwen yo Pou yo sipote tout mezi Kap pran pou kore Popilasyon Nan mouman difisil sa yo Map man de Solidarité Société Sivile Ak moun Ki nan bezwen yo Se yonje fok Nasyonal ki pou fet Fok nou tout Kou les ipol Pou nou fok kombit Pou nou voyeje gade Sa ki pi fet Se pou tete sa Nou doue dialoge Pou bien kompren Poublem sosyal Politik ak ekonomik yo Pou nou kapote Pi bon solisyon Nan entere Tout peyi ya Premier ministre Mesdame ministre Problem la vichè Se yon nan pi gro defi Pou nou rezoud Prese prese Mwen tante vwa jen yo Mwen tante vwa profesyonel yo Mwen tante vwa machan Ki nan machè yo Mwen tante vwa gro komesan yo Ti komesan yo Mwen tante vwa mi Kapere lan mwe Ki nan katye ki pi po vyo Yo tout mende Pou gen desisyon ki pou pran Pou kondisyon la vyo Kapap vin mi yo Nou reyini jodi ya Pou nou pran desisyon Pou nou chanje situasyon sa Prese prese Mwen tante peple E mwen mande nou Tout minisyon Pou nou travay pi plis Pou nou ka degaje plis Mwen pou peple Se pou nou mari ren nou Pou nou travay San pren souf Pou peple la Karalon souf Se pou tete sa Fok premier ministre Minist ak tout fonksyonel etay Kou ke panye yo Kou ke panye yo Baba n panye nou Kote men nou ka arrive Sa vle di Aplike 11 mezi Aplike 11 mezi Ki an dedan Arrete Mwen te pran Sou 30 vid l'Etat Nan dat 5 avril 2017 Mwen felisite Premier ministre la Ak ministre finance la Pou aksyon Pou aksyon ki pran Apre konsay Minist 30 janvye Sot pase yo Pou pi bien jere Depans l'Etat Desisyon sa Amande pou chak Minist Prezante yon Programmasyon Depans Ki pran kont Bezwen esansyel yo Ak investisman Kap kreye Travay E pi renforsi Base Sosyal Pei Mwen de Premier ministre Pou li prezante Konsay Ak pepla 11 mezi Ki pran Pou renforsi Aplikasyon Arrete Sou train De vie L'Etat Ki te pran Nan palye National Nan dat Ki te 5 avril 2017 Le gouvernement Adopte Les mesures Suivantes Première mesure Interdiction Formelle D'achat De nouveaux Véhicules Jusqu'au 30 Septembre 2019 Personne Na l'Etat Pape ka Acheter Machines En ken Nouveaux Machines Jusqu'au 30 Septembre Année 2019 Interdiction De tous Les contrats De location De véhicules Pour le compte Des agents Publics Sauf Autorisation Express Du premier Ministre Personne Pape Capable Louer Machines Pour compte Agents Publics Pour compte Moune Moune Qui na l'Etat Ou l'autre Moune Sauf si Bon Autorisation Express Que le premier Ministre L'embalie Interdiction Formelle Au ministre Au secrétaire D'Etat Et au directeur Généraux De voyager Sans Sans L'autorisation Express Du premier Ministre Ou du Ministre De tutelle Le cas Echéant Aucune Délégation Ne sera Composée De plus De 5 Membres An Ken Ministre Secrétaire D'Etat Directeur Général Pape Ka Voyager Si Yop Autorisation Express Premier Ministre Ou Bien Ministre De tutelle Si Sa Oblige Fête Que Premier Ministre An Bay Autorisation Délégation Pape Kapap Gén Plus Que 5 Moun Reconsidération Du Niveau Et Des Modalités De Versement Des Perdes IM Pour Les Voyages A L'étranger An Raison De Situation Tout Moun Doe Comprend Que Perdes IM N Oblige Reconsidérer Par Rapport A Situation Économique Pays 5 Compression Des Achats De Biens Et Services Pour Le Compte De L'État L'État Va Veiller A Ce Que Pag Qu'un Gaspillage Qui Fait N'a Fait Acheter Bien À Service Pour L'État 6 Interdiction De Circulation Pour Les Véhicules Immatriculés Services De L'État Les Week-ends Et Les Jours De Travail Interdiction De Circulation Au-delà De 7 H PM Conformément À L'arrêté Sur Le Train De Vie De L'État En Qu'une Machine Qui A Service L'État Pas Caciculer Ni Jours Férié Ni N Week-end Mais Jours Travail Y A Cap Caculer Mais Pas Cap Après Cet Dû So 7 Réduction Et Harmonisation Des Salaire Des Directeurs Généraux Des Organismes Autonomes Réduits Pour Harmoniser Salaire Directeurs Généraux Organismes Autonomes Qui Touche Beaucoup Plus Salaire Que Un Série De Directeurs Généraux Réduits Pour Harmoniser Pour Tout Moune Touche J'aime Touche Mais Tout Moune Pouche Même Jean Par Rapport A Situation Qui La Jodilla 8 Réduction De 30% Du Quota De Carburant Alloué Aux Aux Agents Publique Quel Que Sois Moune Nan Qui Té Gén Kota Carburant De Té Con Quantité Gaz De Té Kon Bali Mais Y A Préduit Le 30% Quel Que Sois Moune Neuf Suspension Des Achats De Carte De Recharge Téléphonique Et Recours Exclusif Au Plan Pré Payé Au Bénéfice Des Agents Publique Moune Kap Travail Nan L'État Y Kite Kon Gén Kat Ke L'État Té Kon Bayo Kat Telefonique Yo Pap Kap Kap Gén Kat Sa Y Anko Tout Moun Ap Soumet Yo An Plan Que L'État Met En Place Pour Controler Depends Kap Fete Nan Afet Telefon Nan Afet Moun Kap Fete Kou Telefon 10 Interdiction De Toute Forme De Subvention Ministre Person Pap Kap Bayo Subvention Sauf Premier Ministre Sauf An Mem Tan Organis Que L'État Mete Pou Sa Par Exemple Organis Kankou C.A.S. Apres Sa Person Anken Moun Pap Kap Bayo Subvention A Person Sauf Si Pou De Kap Bien Prési Premier Ministre Kap Bayo Otorizasyon Sa Yo Onze Obligasyon De Ministre Des Secrétaires D'État Et Des Directeurs Généraux De Finaliser Leur Déclaration De Patrimoine Et Leur Déclaration Définitive D'Impôt L'autre Bagaye Que N'a Fée Actuellement Là Et Qui A Inauguré Après Demain 7 Février C'est Sa Yore Le Magasin Communautaire Magasin Changement Magasin Pour Aider Population Ouvrière Là Non Magasin Sa Ce Pas Yon Magasin Kote Pral Vend Tout Bagaye Men Pral Vend Jury Pwa May Farine Akamil Aranso Se Sol Aranso Lan Kapsot Alek Se Oyeur Tout Lote Se Produ Lokal Man Yok Kasav Mamba Ke Nou Pral Vend Nan Magasin Sa Yo Se Pou Md Dimin Santé A Merci An Pil Ki Maten Fem Rekonnet Akamil Lan Se Yon Bagaye Ki Très Important Et De Fet Se Responsable Nutrition Nan Ministère Lan Ki Pral Okupe Le De Fe Felle Pou Mwen Pou Mette Nan Magasin Donc Li Poko Disponible Labe Disponible Semaine Prochède An Suite Nou Pral Ganyen Yon Lot Mèm Jan De Magasin Karakol E Nou Gany Espace Lan Déjà Disponible Au Niveau De Kode Vi Ganyen Epicerie Kode Nou Mèm Nou Pral Baye Mèm Produit Sa Ou Toujou Mè Li Mèm Li Ganyen Produit Kala Pajouté Donc A Se Pou Se Sa Nou Fet Pou Essaye Jouen Population Sa Kala Vin Achete Et Se 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 Man Pou Ouvrier Des Uzine Pou Si Yon Pral Gont Kote Nan Mè Yon Ki Pren Permette Kala Vin Achete Et Kale Gont Kota Tout Par Moi Suivant Nom De Membre Nafami Ki Pa Permette Kale Mou Vien Achete 5 Mamis Et Pile Alvan 2 Toil Adan Chaque Fami Kota Exact Par Apport Au Nom De Membre De La Famine Nous Recevoyons Lettre Du C.S.S. Le Comité Supérieur Des Salaire Que Nou Appren Que C'est Seulement Textile Qui Respecte Salaire Minimum Donc Nous Promet Des Enquêteurs De Yor Pour Vérifier Que Moune Cap Travail Salaire De Base Qui Sorti Dans Arrête D'Octobre Que Lui Respecte Tout Côté Parce Que Salaire Lui Déjà Reconnu Donc Nous Promet Faire En sorte Que Tout Moune Qui Gain Employe La Cario Respecte Que Salaire 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 Le projet De Résolution Présenté Aujourd'hui En Conseil Des Ministres Se Divise En Deux Une Première Résolution Concernant L'urgence Économique Une Seconde Résolution Concernant Les Les franchises Fiscales Et Douanières Résolution Numéro Un Du Conseil Des Ministres De Ce Mardi 5 Février 2019 Déclarant L'urgence Économique Sur Toute L'étendue Du Territoire National Le Conseil Des Ministres Considérant Que L'amélioration Des conditions De vie De la Population Fait partie Des priorités Du Président De la République Considérant Qu'il Est Du devoir De l'Etat De protéger Les vies Et les biens Et d'assurer Le bien-être Général De la Population Considérant Les difficultés rencontrées Par une grande majorité De la Population A subvenir A ses Besoins Économiques Et sociaux A cause De la Hausse Brutale Et généralisée Des prix Des produits De première Nécessité Considérant La dépréciation De la Monnaie Nationale Qui provoque De grands Déséquilibres Au niveau Économique Social Et financier Considérant Que Les déséquilibres Économiques Et financiers Aggravent Le chômage Et accentuent Les situations De pauvreté Pour des catégories De plus en plus Importantes De la population Considérant Qu'il convient De prendre Toutes mesures Nécessaires En vue De venir En aide Aux personnes En situation Difficile Dans le pays Considérant Qu'il y a lieu A cet effet De déclarer L'urgence Économique Sur toute L'étendue Du territoire National En vue De permettre A l'État De mieux Soutenir Les couches Les plus Vulnérables De la population Adopte La résolution Suivante Article 1er L'urgence Économique Est déclarée Sur toute L'étendue Du territoire De la République Article 2 L'urgence Économique Concernant Toutes les mesures Exigées Par les circonstances Qui seront prises En vue Deux Premièrement Aider à réduire Le coût Des biens De première nécessité Deuxièmement Augmenter l'accès Au crédit En faveur Des petites Et moyennes Entreprises Les PME Troisièmement Prendre une option Préférentielle Pour le financement De l'agriculture Et du secteur Agricole Quatrièmement Relancer L'activité Économique Cinquièmement Renforcer Les programmes Sociaux Article 3 La présente La présente résolution Sera imprimée Publiée De septembre 2019 La création des conditions De vie De la population Fait partie Des priorités Du président De la république Considérant Qu'il est du devoir De l'état De protéger Les vies Et les biens Et d'assurer Le bien-être De général De la population Considérant Les difficultés Rencontrées Par une grande Majorité De la population A subvenir A ses besoins Économiques Et sociaux A cause De la hausse Brutale Et généralisée Des prix Des produits De première Nécessité Considérant La dépréciation De la monnaie Nationale Qui provoque De grands déséquilibres Au niveau Économique Social Et financier Considérant Que les déséquilibres Économiques Et financiers Aggravent Le chômage Et accentuent Les situations De pauvreté Pour des catégories De plus en plus Importantes De la population Considérant Qu'il convient De prendre Toute mesure En vue De venir En aide Aux personnes En situation Difficile Dans le pays Considérant Qu'il y a lieu A cet effet De suspendre Jusqu'au 30 septembre 2019 Les franchises Fiscales Et douanières A l'exception De celles Sollicitées Par les missions Diplomatiques Et consulaires Les industries Nationales Et de sous-traitance Les institutions Et organisations En caractère Humanitaire Éligibles S'adonnant A l'importation Des provisions Alimentaires Des biens Matériels Et équipements Destinés Au secteur Éducation Santé Et agriculture Adopte La résolution Suivante Sauf autorisation Express Du premier ministre Sont suspendues Jusqu'au 30 septembre 2019 Les franchises Fiscales Et douanières A l'exception De celles Sollicitées Par les missions Diplomatiques Et consulaires Les industries Nationales Et de sous-traitance Les industries Et organisations A caractère Humanitaire Éligibles S'adonnant A l'importation Des provisions Alimentaires Des biens Matériels Et équipements Destinés Au secteur Éducation Santé Et agriculture Article 2 La présente résolution Sera publiée Imprimée Publiée Et exécutée A la diligence Du premier ministre Et de tous les ministres Chacun en ce qui le concerne Adoptez Un conseil des ministres Au palais national À Port-au-Prince Le mardi 5 février 2019 En 216ème De l'indépendance De l'indépendance Chacun en ce qui le rencontre C'est la cérémonie de lancement de cette réunion du comité d'efficacité de l'aide CEA. Il s'agit d'un mécanisme un peu plus stratégique pour la coordination et l'efficacité de l'aide externe. Dans le contexte actuel de morosité économique, voire même d'urgence économique, comme la résolution a été prise hier soir au Conseil des ministres, vous mesurerez facilement l'importance que mon gouvernement doit accorder et accorde de fait à toutes les formes d'aide d'où qu'elles viennent, d'où qu'elles puissent venir. Vous comprendrez par ailleurs, face aux besoins incompressibles de la population, l'impérieuse nécessité qui nous incombe de réaliser une utilisation optimale du moindre denier de ces ressources d'aide, en les canalisant à bon escient, en combinant autant que possible leur potentiel pour aller plus loin, en faisant jouer toutes les formes de complémentarité pour multiplier les effets initiaux, enfin, en coordonnant l'ensemble des efforts vers les objectifs partagés. Telle est la raison d'être du cadre de coordination de l'aide externe CAED et le fondement du comité d'efficacité de l'aide CEA. Donc, j'ai l'honneur de présider aujourd'hui cette réunion, la première de mon mandat à la tête du gouvernement de la République. Au nom de l'ensemble de mes collègues, je tiens tout d'abord à vous exprimer, monsieur le Premier ministre, ainsi qu'aux ministres et parlementaires ici présents, nos très sincères remerciements pour l'initiative prise de convoquer ce matin ce nouveau comité d'efficacité de l'aide. Cette réunion fut suite au dernier CEA, organisé en juillet dernier, et elle cristallise, monsieur le Premier ministre, les relations chaleureuses que vous avez su nuer avec la communauté internationale. La tenue de ce CEA démontre aussi la volonté des partenaires, assis autour de cette table, de vouloir converger vers une coopération-développement plus efficace et de soutenir Haïti dans l'atteinte de ses objectifs de développement et singulièrement des ODD, dont nous parlerons plus tard dans la matinée. Cependant, monsieur le Premier ministre, comme vous le savez, le contexte depuis le dernier CEA a pour le moins changé. Laissez-moi rappeler ici les éléments qui ne peuvent être déconnectés de la thématique de l'aide publique au développement. Les événements des 6, 7 et 8 juillet derniers ont indignablement accentué la crise économique et sociale que connaît Haïti et ont conduit d'ailleurs, quelques jours après, à la nomination d'un nouveau gouvernement que vous dirigez aujourd'hui. Cette crise est reflétée par l'aggravation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de l'ensemble des indicateurs économiques et financiers et sociaux sur fond de dépréciation de la gourde, d'une inflation forte et d'un déficit croissant. Cette situation vous a conduit hier à déclarer l'urgence économique avec un train de mesures fortes lié à la réduction effective du train de vie de l'État et nous saluons ici les efforts annoncés. Vous avez hier encore pris également acte des risques d'aggravation de l'insécurité alimentaire dans le pays et lancé une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. A l'évidence, tous ces aspects ne sauraient être déconnectés des projets de développement et les partenaires techniques et financiers s'interrogent forcément sur l'impact de la situation économique et sociale sur la réalisation de ces projets. Le gouvernement s'est engagé à ce qu'il y ait désormais une programmation trimestrielle de dépenses. Les ministères devront présenter chaque trimestre, chaque début de trimestre, leur programmation de dépenses prioritaire. Question de pouvoir permettre au ministère de l'Économie et des Finances à partir d'un plan de trésorerie élaboré à cet effet de pouvoir prendre en compte les différentes dépenses prévues pendant ce trimestre. Et le ministère de l'Économie et des Finances et là-bas, BRH, s'engage à s'asseoir pour faire une évaluation de la mesure afin d'apporter des améliorations, le cas est cher. Nous pensons que, sur cette base, le budget devra être présenté au Parlement, sous peu, ou à la Chambre des députés, puisque tel qu'il a été présenté par le président de la Chambre des députés, le document tel qu'il a été présenté la première fois aurait dû être présenté par devant l'Assemblée des députés, et non par devant la commission telle que ceci a été faite. Nous pensons que la présentation du budget devra être faite, mais comme vous le savez aussi, nous devons coûte que coûte entrer dans le cadre du programme, du programme avec le Fonds monétaire international. Sur ce point, nous devons aussi nous assurer que le budget qui a été présenté sera en lien avec les différents, les grands objectifs macroéconomiques et les échéances d'assurer la stabilité macroéconomique. Décision l'État haïtien prend pour pôter plainte devant les tribunaux haïtiens contre les gens qui sont impliqués dans suivant la Cour des comptes dans la Cour des comptes, dans la Cour des comptes, dans les fonds publics, ou encore contre les institutions et les entreprises qui impliqués dans la Cour des comptes, L'église, la presse, peut-être pour la battre contre un système qui est là, qui est là sur la repression, sur la terre, c'est un dictature. Il faut chasser le président avec tout le reste du monde. Il faut tout le corps qui est en place pour permettre la dictature de la chita. Il faut finir avec la dictature Jean-Claude Duvalier qui était de papal 29 ans à yotè qui était dirigé le pays. Après 7 février 1986, il y a un équipe de Fonac Gason qui était impliquée à fond pour la vigilance de la façon de le pays et le gouvernement militaire qui était soutenu à la dictature qui était en pouvoir. sa le deval baye la, c'était sou pression si kalé résultat l'arrivé baye, la l'on te commensé avec transition demokratique la, c'est en pil pression. C'est droit pour n'importe qui journalist, n'importe qui citoyen, n'importe qui leader opinion, n'importe qui leader politique, baye opinion sou salvé nan sosite ya, sans l'on pa gen kret, sans l'on pa gen okune peur, okune kietude ke yabwa l'arrivé pour suivre li pou opinion. C'est un élément de 20 éléments nou gen yon kom gwa ki. C'est droit tout, quelque chose à Fonac, quelque chose à Gason à Gason pour mettre ensemble, faire partie politique, faire association pour prononcer sou sa kapasie nan pays ya. à Fonac 26, n'importe qui Fon, n'importe qui Gason à Gason à Gareve pour yon obligé de l'espace en dan bouvoie. C'est diktat sur acte mette député, c'est diktat sur acte mette sénatèr, c'est diktat sur acte mette majistéat, men diktat sur acte adjan mouè pou ke prezident te chanye du tout pousse ke l'dela a vi. Alos ke suivant konstitus Fonac 27 la, ap Fonac 26, gen an pil, an pil, le plusyè moun ki souti nan eleksyon ki vini repren pou voar. Pe Paris se yon vini gen posibilité avek boulten vot li deside sou destel, sou avenil, sou jan politik de fet l'ampelil e ki es tout ki pou dirije. Sa yo, se kek nan eleman ki se deja ki du 7 fevriye. Fon nou rekonèt tout. Moun ki gouté bou men pou fe 7 fevriye yo tapman de demokrasi. Yo tapman de justiz sosyal pou gen l'opital, pou gen l'ekol, pou gen l'université, pou gen bon jan edukasyon. Yo tapman de pou imprenite ka ba. Késyon, eske apri 7 fevriye, apri 7 fevriye, sam di a o la, eske yo fet. Fon nou menm gen espas pou wwa, ki ap asume de responsabite publik, rekonèt ke, ke se so a pou wwa ki proj la gauche, ke se so a pou wwa ki proj la droite, yo pari rebaie repons adekwate a ansam késyon ki te pose apri 7 fevriye. Je di a pou wwa ki la genyon heritaj. O heritaj nan plizyon nivou. Genyon ansam politik publik, notamman nan domen ekonomik, ki aplike apri 7 fevriye ki vin ap bay konsekans aptwelman la. Parmi yo, plan neoliberal. Parmi yo, le fe ke apri 7 fevriye nou te lou vivant pènyan sou baz negosyasyon nou te fe ave kon franje nan internasyonal la. Pou ansam bro du agrikol ki as souti al etranje antri santaks nan pènyan sa ven gwo insidans sou produksyon nasyon la. Ki pran an pil souflet an pil pap as well. Nan vi men di ki de kremen. Sam ap vi je di an se evitaj ansam politik publik nan domen ekonomik par ekzap calm habil lut ban hil pat has hat pat hak pas tit nou ing sen ip Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le commissaire du gouvernement qui est présenté par le ministère public de la Cour d'appel de Bonaï avec une action de l'homicide dans son parc. Dans l'affaire au courant, il est nommé Goulson Norellis, ex-directeur général de la police nationale d'Haïti, actuellement en bêtise à la prison civile de Sema. Deuxièmement, Jume Joseph inculpé à plein d'objets. Troisièmement, Jumeau Joseph inculpé à plein d'objets. Troisièmement, Jumeau Joseph inculpé à plein d'objets. Carrière, Morgina Delva, inculpé à plein d'objets. Et septièmement, Mon Président, le droit inculpé à plein d'objets. Et sans le rade, c'est l'histoire de la prison civile de Sema en bêtise à la prison civile de Sema. Et septièmement, Ronal Nelson, alias Voro Nelson, est actuellement en fuite. Et huitièmement, André Jonas Nelson, actuellement en fuite. Et huitièmement, nevièmement, Charles Durechal, actuellement en fuite. Dans l'affaire, les opposants à l'Italicien ont envoyé à la date de séquence. Par application des dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi du 28 mai 1979. Au fond, sous réserve de prendre un réquisitoire définitif, à la suite des débats et le développement des moyens, les appelant, vu que certains n'ont pas encore signifié leurs moyens, entre guillemets, réquérons qu'ils plaisent à la cour, dire et déclarer, sans prétendre que l'œuvre ne mérite pas, je reprends, sans prétendre, sans prétendre que l'œuvre ne mérite pas, les reproches qui lui sont adressées, qu'il est prématuré de prétendre, de dire plutôt, si les griefs évoqués sont fondés, s'ils peuvent constituer une cause d'affirmation de l'œuvre, que relée, dire qu'en vertu du principe de la solidarité de l'appel, il y a lieu de permettre aux autres éculpés de faire valoir leur défense, pour permettre aux ministères publics de statuer sur la situation de chaque éculpé dans le cadre de son requisitoire définitif, dire enfin, en dépit d'autres réserves, quant à l'insuffisance et la non-concordance des indices, l'œuvre conserve encore, et jusqu'à cette présente minute, dans sa teneur, son pouvoir à l'égard de tous les éculpés. Codson Aurélus, Jimmy Joseph, Junior Joël Joseph, Réginal Delva, Mon Plaisir Edouard, Sandra Tenusma, Ronald Nelson, Alias Rouron Nelson, André Jonas, Vladimir Paraison, Durant Charles, à charge par eux de prendre pour eux tel avantage que de droit, par application du principe de la présomption de l'innocence, sous réserve par le ministère public, de former sa pleine et entière conviction, à partir de son requisitoire définitif, à produire, au moment opportun, ce faisant, ce sera droit et équité. Merci, Jean-Pierre Président. Le Président, qu'il vous plaise, nous donnez acte de la lecture de notre exitoire préalable. Le ministère public reviendra en temps élu à la charge, après le développement et l'intervention des autres éculpés, pour pouvoir prendre telle conclusion que de nous. Merci. Nous voulions simplement rappeler à la Cour que la semaine dernière, lors de la dernière audience, nous avions produit une demande en même vie. et nous estimons que, en regardant tous les éléments qui nous entourent, nous pensons que le développement oral, ça va prendre un peu de temps. Et nous ne pouvons pas anticiper sur la décision de la Cour en cette matière. Néanmoins, nous voulons, à cette phase, réitérer notre demande de m'élever, quel que soit ce qui atteindra par la suite, sous réserve de développer oralement en temps utile, mais à cette phase, parce que la Cour, lors de la dernière audience, avait consulté le ministère public sur la demande déjà pour une suite. Le ministère public, et je crois que ce n'est pas un mauvais, c'est sien, avait fait au moins qu'il y a la Cour que la demande est conforme à la loi, et même juste, ce bonheur, alors vous avez dit bon, légitime, bon, d'accord. Et toutefois, elle a jugé pour prématurer une telle demande. Donc, ce à quoi nous ne déconvénions pas, mais à cette phase, puisque toutes les parties ont eu le temps de lire leur mémoire, notamment l'honorable représentant du ministère public, nous pensons que c'est un moment opportun pour nous de réitérer formellement cette demande auprès de la Cour, et je pense que le ministère public ne pourra pas, cette fois-ci, dire qu'il n'a pas le temps de lire, parce que tout a été fait conformément à la dernière décision de la Cour, et qui a été lue ce matin. Donc, la Cour se réserve le droit de revenir sur cette demande en attendant que le ministère public fasse le nécessaire. Comme le nécessaire a été fait par le ministère public, en donnant lecture de son réquisitoire préalable, donc nous estimons opportun de reproduire formellement cette demande au-delà de la Cour, afin de permettre aujourd'hui, sous la présomption d'innocence, et bien tout ce que nous avons dit la dernière fois à la politique de cette demande, donc de permettre à la Cour des statuts convenablement, et de permettre aujourd'hui à M. Aurélice, avec l'engagement formel, et toutes les garanties des revenus par demande à la Cour, tel que cela fait, pour qu'elle puisse entrer, retourner sa famille, et rester à la disposition de la justice. Considérant que le représentant du ministère public, vu la complexité du dossier, a-t-il souligné, ne pas en mesure de conclure sous la demande de m'élever, qu'il se réserve le droit de le faire à la plus prochaine audience, soit au mardi 12 février 2019. Considérant que les avocats, les avocats des inculpés détenus, en leur dernière prise de parole, ont insisté sur la fragilité de la santé de l'inculpé Godson Aurélice, Godson Aurélice d'une part, et sur la naïveté d'autre part de l'inculpé Sandra Tedusma, qui a occasionné qu'elle soit inculpée dans ce dossier. C'est-à-dire, justement, pour pouvoir bénéficier de la demande de m'élever. Considérant que, pour ce qui concerne l'octroi ou non d'une demande de m'élever, les gils sont liés par les conclusions favorables ou défavorables du représentant du ministère public. Puisqu'il est précisé au troisième alinéa de l'article 4 au 20 du CIC, les juges pourront accorder le m'élever du mandat des cours sur les conclusions du commissaire du gouvernement. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, il y a lieu pour la cour d'accompagner le représentant du ministère public à conclure à conclure par écrit sur la demande de m'élever à l'audiain de 8e soit au mardi au mardi 12 février 2019 à compter des 10h du matin. À ce motif entendu le ministère public, Clacou, à point de vue dernier, a donné ses conclusions n'ont pas écrit sur la demande de m'élever à l'audiain de 8e sur la demande de m'élever soit au mardi 12 février 2019 à compter des 10h du matin. Et renvoie la continuation de l'audiain de l'affaires à l'audiain sous-indiquée. Le siège est levé. Notre voix c'était une audience qui était très rouleuse et nous faisons une autorité demande déjà depuis de la dernière audience. Mais le ministère public a demandé pour la cour à te baltan pour tout yu tape l'angien yu environ pour tout yu te ka li et mémois yu. Et li même tout yi pot ko li requisitois yu. Je dis à tout ça fait, tout tape l'angio li et mémois yu. Et puis le ministère public a dit même le ministère public à lire les requisitois yu. Donc la cour est totalement liée. Donc la cour est prête pour statuer sur la demande de m'élever. Mais par contre, le ministère public a dit que vu complexité dossier, et en pèl document la dan, en pèl moun la dan, en pèl mémoak la dan, ni pou la cour ba l'opportunité pou liste. O li el ba y konkluzjoni a a vil oralman, li mande pou l ba y li pa ekri. Bon, c'est vrai, ça cause mon préjudice pis que fèr ça, pis que fèr ça, pèl met kliem nan fèr. On se men an kòr, met nan sa, kelle pou kèl, li pa kont sa, men le ve a di. Men se la loi, la cour a deside, kon ordonnance ki sorti, la cour an ordonnance, on arè, pardon, la cour an on arè, kòde ke li ordonne minister publik la, li fèr injonksyon a minister publik pou li donni a vil li pa ekri et mardi pochèn a 10h. Donc, c'est ce ke nou espere ke mardi pochèn, aucun evènement, aucun impondérable pa ven kontrarye sa, donc, na pa aksepte li, men se difficile, parce le moun nan prison, nou toujou di li, la prison, c'est l'exception, c'est la liberté ki e la règle. Et dotan ke nou, tout moun zonwe, et minister publik la ba yon rekizit oua prialab, kòde l pa reteni anyen kont deja, nou daptan del, nou daptan del. Tou let, tout chef de kilpasyon, juz la metè na ordonnance da, men se abili pa gen yon ki ken be, men sof ke, li poko fin dande tout moun, ki nan ba yadal, poko kabaya a vi definitif li, men nou getan wel, li di pa li pa reteni anyen juzka brisant. Donc, jodi an, mwen fè yon bagay kapital, parce que jodi an, mwen wou met dosye ou demand d'autorizasyon dam nan, kalase konologikman, pièce pa pièce, nan od bien presi, a vi prea la DCP yate baye. Tout dosye, pak ou ken dout nan dosye, a dosye yate bien traite konformimman, im baye. E la kou ou eksemplèr, e minisie publik, mga myo eklere religion yo. Donc, nou espere ma di pochen, tout baye a pas sebi, minisie publik la baye avile, pi la kou ap deside, definitifman, sou men le vea, e se sal di nan, 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 arrel provisoa ke el baye la. Yone aktivite ke PNHT, E IGPNHT gen pou mwa janvian, sete la tourne d'enket, en fete, la tourne d'inspecter d'enket dan le devartement du nord-est. An efet, du 15 au 18 janvier, 28 policier kad administratif, pi te gen nan tete yo, inspecter general, e sou supervision, inspecter general, an chef lan, te visite e inspecte tout komisarya ki genye nan departement nord-est, y kompri, les unités spécializé, y kompri, les prision civil, e, tout kote sa, en fete, tout poste de polis ki te gen nan nord-est lan, nou te gen chans visite tout. Sete okasyon pou nou te evalue travay polisier yo, se okasyon pou nou te evalue bezoin yo, e situasyon dan lakel, y akompli tachyo nan departement. Se okasyon egalman pou nou te evalue rapor polisan avek autorite judisyèr, autorite lokal, e rapor yo tou avek populasyon. Nou te profite de pasajan pou nou te finalize kelkes ankèt ki te ansuspand nan departement nord-est. O kou de toune sa yo, ki sa ou te permette nou konstate? En ben, yo te permette nou konstate ke seten komisariya e sou komisariya yo te an bon etat fizik e yo te prop. Sete le ka pou la prison civile de Monkasse, en prison ki pa faite toa lontan, sou komisariya Chivri, sou komisariya Gaillard, et komisariya Kapoti, Derak, Valir, Lepech, Wanamint, Karakol, Keryouj, et puis akul samedi, ensuite ferie. Donk, komisariya sa ou sotisite la, se de komisariya ki prop, ki an bon etat fizik. Toutfwa, genye de komisariya tou ki, et tayo se mwayen, se le ka pou Monkbe Kouchi, Sete Suzanne, Trou du Nord, e Fon Liberté. Na pou maki ke Trou du Nord, nan debatman Nordès, se an kote ki genye an to de kriminalite, prizou mwen eleve, souvan genye tou balot publik, donk, direkte debatman tal la, estime ke li important pou le detache on ekip Udmo, nan zon sa a, justeman pou kapab de kontrole, prent kontrol, situasyon yo. Genye de komisariya tou ki, an mwvez eta, se le ka de Karis, e mont organize ki son ta rekonstruir. De mem, genye de poste de polis ki an trè mwvez eta, se le ka de la direkkan debatman tal du Nord-Est, nan prapile ke se yon konstruksyon ki feite debi 1938, sou la mei da Eiti, e zon sa a sou menas sismik konstante, se ta dire, sigre treblement ter, li ka tombe. Se le ka osi de Grand Bassin, men konstruksyon, alo genye, rekonstruksyon ka feite pou Grand Bassin, e li a un faze trez avanse selon le direkteur debatman tal. O kou de inspeksyon sa yoa, les autorite on te te renkontre, e sete l'okasyon pou nou te konstate bon rapor ki genye ant autorite yo avek PNH. Donk, inspeksyon jeneral ankouraje rapor sa yo ki genye ant autorite nan zon yo. Toutfwa, autorite sa yo plenye du fet ke la polis san manke mwayen pou li fet job li nan zon nan. Panske, se les autorite ki konsyen ke si baga la bon la bombo yo tou, e ben yo menm tou yo oblije an fe an fe ge oblije plenye de sa e ap fe de demach pou e si se sa ta kapaba amelyore. Non di ke se te okasyon pou nou te finalize kelke dosye d'enket ki te ansus pendant debatman sa yo. Donk, se nan sensan nou te trafaj sou dis dosye d'enket pou lekel nou avon fe les actes suivantes. Nou te genye douze audisyon polisye, kat audisyon plenye, nou te fe huit enket de teren, en de fe 15 apel telefonique et nou te fe deux confrontations. C'est une zone qui t'a psouffri d'y en place publique. T'akujodian nou te prometli, l'acapai, nou vini fer pose des premiers pieds là, l'amplas ki l'ome ke plas go wash. Plas go wash de bon repos. Kote jodia la, na bay conférens de pre sa, se sou wash sa, nou tout ki fet, nou vini wash sa, la espas sa. Jodia nou bay wash la pote, nou bay plas la pote, nou go wash la. Plas Lap gen ladan yon teren basket. Lap gen ladan yon kios kote ou ti moun kapap vin disreyo. Nap gen ladan yon bibliotec de komet si deja. E nou di moun kwade bouke se kob taksyo kap fe trabay sa. Nou mande tout moun kwade bouke al peye taks kapap toujou pote servis bayo. pote la jodi nan kade travaye me ten pas situ neseser nan tout komine nan fe konsèl komine nan sa angaje debu le nou prant tete meri kwade bouke jodi nan fe pose bremye pierre pou plas nan kapou sesles nan di avro 48 trabay sra yon inskri nan kade trabay global development ke meri kwade bouke ap fe nan kwade bouke plas sa se enyem plas ke meri ap konswit piske nou konswit deja plas publik nan zon kanan nou renove plas bove kwade bouke e jodi an nou apene sote lance plas bo wepoa san bablie plas kafou ma asa ansam de trabay sa yon inskri nan kade o politik d'austérité ke konser minisipal sa mette nan bin sa komin al kwa de bouke ya sou lider chif ekler maris caro nikolin kwa konan 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 kade nan meri te renoncer a ansam de priviléj ki peme ke meri a kapab gen moyen pou kapab peme kwe ka kwa kwa sa konan konan la nan kafou sesles nou breal fe pose rome biela la pi devan nou breal siber pou nan fe pose 3e plas publik ki nan komin konen konan se brad gen konan 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 kwa kwa mat den kwa qui a servi Marie-Madeleine et Ciber. Ce travail, c'est ce que j'ai fait, 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 ça coûte environ 2 millions de goudes. Nous sommes dans le même projet, nous sommes concentrés pour nous faire une route marée et puis nous sommes en train de voir qu'il y a une nécessité pour nous faire une place dans Marie-Madeleine, qui a servi deux routes et c'est Ciber, les deux localités, c'est Ciber avec Marie-Madeleine. Foto, foto, mettez Maïssia, mettez-moi. Regardez, regardez Maïssia, regarde, 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 il y a un problème chez vous. Nous avons clôturé un symposium que nous avons organisé sur la réadaptation en Haïti. Nous avons une question problématique qui est vraiment importante pour le ministère. Nous avons obligé de réunir tous les partenaires pour nous organiser ce symposium. Donc, c'est juste ça, nous avons clôturé, je dis à nous bien qu'on est en Guinée avec nous pour nous présenter les grandes lignes de ce symposium. Ok, c'est juste pour grouper toutes les partenaires qui sont intervenues dans la réadaptation autour du ministère pour être capable d'améliorer les soins que nous faisons aux personnes handicapées. Et qui prend pour les partenaires ? On avait réalisé une enquête STA, donc on a produit le résultat d'enquête là. Étant donné que le ministre Saint-Poil prend connaissance des résultats, nous avons obligé de réunir tous les partenaires pour nous partager les résultats avec les partenaires. Ce sont des activités que nous avons faites avec les partenaires. Donc, c'est activité du ministère de santé publique avec ses partenaires comme Humanité Inclusion, comme OPSOMS et puis la Société Aïsène de Physiothérapie. Nous-mêmes, dans la Société Aïsène de Physiothérapie, nous avons fait promotion pour la promotion de la soins de santé de réadaptation de physiothérapie spécifiquement. Ensuite, nous avons gagné une table sectorielle pour nous réunir tous les acteurs de réadaptation, qui sont ergothérapeutes, orthopothésistes et douleurs sans frontières, et tout orthopothésiste, tout le monde qui a une relation avec réadaptation. Et nous, là, pour nous rassembler tous les physiothérapeutes qui sont en Haïti, parce que, déjà, nous connaissons que ce n'est pas une profession qu'il y a en Haïti qui a formé en Haïti. De plus souvent, nous, à l'étranger, nous avons formé ces domaines, et Santiago de Los Caballeros, nous avons formé en Cuba, la majorité formée, qui a formé au Brésil, au Bénin, et puis aux États-Unis et au Canada. Donc, en Haïti, nous avons gagné que deux universités qui formé, qui a formé professionnels de physiothérapie. Côté que nous sentons que nous avons besoin de jour en jour de nous sentir par rapport à l'accident cerebrovasculaire, à l'accident public, à pleine par balle. Après nous, nous recevons tous les soins que nous avons besoin en médecine. Nous avons besoin de réhabilitation. Nous avons besoin de retourner en activité de vie quotidienne. Ce n'est pas qu'il y a la santé. La santé n'est pas seulement comme si nous pouvons comprimer et que nous devons finir. Mais nous avons besoin de retourner en activité de vie quotidienne. Nous avons besoin de retourner en activité de vie quotidienne. Cela fait que nous avons besoin d'autres maladies qui peuvent empêcher de vivre. Amplement bien, je peux t'en supposer vivre. Nous-mêmes, nous-là, pour nous faire une promotion pour physiothérapie, pour nous faire une promotion pour réhabilitation, pour nous montrer que les secteurs sont un secteur qui est important, afin que le ministère de la santé publique et de la population est capable d'intégrer et partie de la réadaptation de la physiothérapie dans le secteur de la santé, pour être capable d'avoir plus de centres de physiothérapie, pour reculquer et intégrer centres de physiothérapie dans plusieurs services hôpitaux pour que nous sommes capable de rejoindre les services de réadaptation. La situation économique c'est nous-mêmes qui a gagné un bac économique c'est nous-mêmes qui a gagné pour prendre de bonnes décisions économiques. Mais malheureusement, dans l'histoire haïtienne, nos responsables, par exemple, prennent des décisions économiques qui sont favorables pour la population. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est l'agriculture qui a gagné une question de caravane, changement qui a maché tout le pays pour essayer de relever la capacité de l'agriculture. malheureusement, tout le monde connaît, c'est lavement situé à terre. Nous, il y a de l'autre bagay qui prouve l'incapacité de dirigeant nous pour nous trouver une situation à côté moi-même en tant que citoyen capable de fonctionner comme nous avons maintenant que nous avons une valeur. Donc, nous pensez que, mis à part que nous avons des décisions qui prennent pour moi-même ces décisions actives qui ne sont pas basées sur aucune réflexion réelle. Donc, nous avons eu des choix économiques pour nous faire. Il y a des décisions qu'il doit prendre et des décisions sérieuses. Si nous allons prendre, je suis désolé d'avoir 4-5 ans pour ne pas avoir une réalité qui presque disparaître avec un groupe qui a 82 gouttes, avec un groupe qui a 83-86 et la trier. pour qui sa, que nous avons dit chaque jour lever et augmenter. Que ça justifie ça? Est-ce que l'on n'a pas de volonté mafiosos qui cachent derrière et volonté qui parle dans cette population haïtienne parce que nous avons dit quelle que soit la position chaque jour passe à l'héritier ... ... ... La première question est la question de la question de la question de la question de la question. Mais tous les Européens qui ont un respect absolu pour les États-Unis, devraient les États-Unis décider de l'autre côté, ce n'est pas facile de mettre en face. Nous avons lancé aujourd'hui une série de conférences que nous relions à Agora. La conférence est faite chaque mercredi entre 10h et midi. Et là, c'est des analyses, des débats que nous proposerons les universitaires sur des sujets d'actualité. Pour la qui son inisiatif, premièrement, Agora, c'est un mot qui sorti dans la Grèce Antique. Dans la vie, l'intellectuel grecque, nous étions toujours réunis ensemble pour faire débat sur l'organisation CITEA, sur ce qui se passe dans la CITEA. Et ce côté, c'est l'agora. Donc, c'est même ça que nous prenons pour nous mettre dans le milieu universitaires. Pour l'université, nous avons un espace de débat sur toutes les questions, qui lient à des choses nationales et internationales. Nous sommes capables de venir avec des professeurs qualifiés dans le domaine pour que chaque mercredi, nous fassions un débat sur l'organisation. Objectif, c'est ce qui est ça? Nous voulons que l'idée de débat, l'idée d'analyse, reprenne force dans l'université. Et dans ce sens, c'est dans ce sens pour que l'université n'y a pas seulement été fermée, ou bien avec ça, il n'y a pas de prendre une salle de classe, ou bien avec des débats qui ne peuvent pas de profondeur, que des fois, il y a dans la rue. Donc, l'espace pastoral, il n'y a pas de chaque mercredi pour ça. Et dans l'espace, nous allons arranger pour que tout ça qui gagne de positif, de nouveauté dans l'université, nous rive grâce à l'espace de débat, comme à l'accoutumée, le président américain entre au congrès sous une ovation. Et pour son deuxième discours sur l'état de l'Union, Donald Trump s'est voulu rassembleur. D'entrée de jeu, il a appelé élu républicain et démocrate à l'unité, une dizaine de jours après le plus long shutdown de l'histoire des Etats-Unis. « Ensemble, nous pouvons briser des décennies d'impasse politique, nous pouvons outrepasser les anciennes divisions, soigner les vieilles blessures, construire de nouvelles solutions et libérer la promesse d'un futur extraordinaire pour l'Amérique. » Mais pour autant, pas question de revenir sur son mur, sans pour autant déclarer l'état d'urgence national et alors qu'un accord budgétaire doit être trouvé avant le 15 février sous peine d'un nouveau shutdown, Donald Trump l'a assuré, ce mur est nécessaire pour lutter contre l'immigration. « Je ferai en sorte qu'un mur soit construit. J'ai ordonné l'envoi de 3 750 troupes supplémentaires à la frontière sud pour se préparer à une offensive phénoménale. » Une référence à la caravane de migrants en provenance d'Amérique centrale. Peu d'annonces dans son discours, sauf sur les relations avec la Corée du Nord. Un nouveau sommet avec Kim Jong-un aura lieu au Vietnam les 27 et 28 février. « Si je n'avais pas été élu président des Etats-Unis, nous serions maintenant en guerre avec la Corée du Nord. » Un discours au total d'une heure et 22 minutes avec un hommage du président au nombre record de femmes dans l'hémicycle. Certaines d'entre elles démocrates étaient vêtues de blanc en hommage au mouvement des suffragettes. Two weeks ago, the United States officially recognized the legitimate government of Venezuela and its new president, Juan Guaido. We stand with the Venezuelan people in their noble quest for freedom, and we condemn the brutality of the Maduro regime, whose socialist policies have turned that nation from being the wealthiest in South America into a state of abject poverty and despair. Here in the United States, we are alarmed by the new calls to adopt socialism in our country. America was founded on liberty and independence and not government coercion, domination, and control. We are born free and we will stay free. Tonight, we renew our resolve that America will never be a socialist country. A Venezuela, Nicolas Maduro et Juan Guaido s'affrontent sur la question de l'aide humanitaire. Le président, par intérim autoproclamé, Juan Guaido, reconnu désormais par une quarantaine de pays, tente de faire rentrer cette aide, notamment américaine. Mais la nuit dernière, des militaires ont bloqué partiellement l'accès à un pont situé à la frontière avec la Colombie. Cette question de l'aide humanitaire, vous allez voir, divise la population. Regardez ce reportage. Daniela, atteinte d'une pathologie cérébrale, entourée de ses parents. La famille Toledo est l'une des victimes de la pénurie de médicaments et de leur prix élevé. Le traitement de la jeune fille coûte 160 dollars américains par mois, mais le revenu familial n'est que de 10 dollars mensuels. Alors, Nestor Toledo n'a qu'un espoir que sa fille ait accès aux médicaments qui doivent arriver prochainement sous forme d'aide humanitaire internationale. Si l'aide humanitaire pouvait parvenir au Venezuela, ce serait une bonne nouvelle. Cela nous aiderait non seulement d'un point de vue économique, mais cela nous soulagerait aussi d'un point de vue familial. Car sa mère et moi sommes en souffrance et nous culpabilisons de ne pas pouvoir aider notre fille. Unia Des Rubina est directeur de l'association de pédiatrie du Venezuela. Et il ne cesse d'alerter le gouvernement sur l'urgence médicale pédiatrique dans le pays. Nous continuons à faire appel à la bonne volonté du gouvernement. Il doit reconnaître que la situation médicale dans le pays est difficile et que les Vénézuéliens ont besoin de toute urgence de cette aide humanitaire. Malgré ces appels pressants, le gouvernement de Nicolas Maduro fait la sourde oreille répétant que le Venezuela n'a rien à quémander de l'étranger. Une position partagée par ses membres du personnel. Il travaille au sein de ses unités de soins mises en place sous l'ancien président Hugo Chavez et animé par des médecins cubains. Nous n'avons pas besoin de cette aide. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en situation de catastrophe humanitaire. Les gens qui réclament de l'aide ne le font que par pure caprice. Nous ne voulons pas d'aide humanitaire. Selon le camp des pro-Maduro, les sanctions imposées par les États-Unis seraient à l'origine de la pénurie. Ils dénoncent une ingérence qui passerait par la fourniture de cette aide internationale. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les membres de l'opposition doivent cesser de mentir et qu'ils arrêtent de réclamer cette aide qui n'est en fait qu'un moyen d'interférer dans nos affaires. La question de l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays divise les Vénézuéliens. Mais pour les parents de Daniela, peu importe les considérations politiques devant l'urgence à recevoir un traitement pour leurs filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle Télé Guinée sans commenter sans voix aimantée Gabriel Chandier Sous-titrage ST' 501